Bon ben voilà, on est dans le sud d'Orodi et nous l'est côté toujours tradition. Du homme avait montré à une autre manière de voir la tradition et d'Orodi nous l'est côté Saint-Louis avec madame. Bonifé Lismé. Voilà. Ben madame Bonifé, présente-nous un petit coup, c'est qui? Ben moi, moi c'est une dame qui habite à Saint-Louis, rue Pierre-Mondès-Francité Golbaqué. Pour moi, Saint-Louis-Cavare, ben c'est un don, un don à mes ancêtres. Faut comprendre. Bon on dit aussi ça le bon. Mais il m'a dit à eux, c'est un affaire, moi l'a reçu de mes ancêtres. Un hommage à mes ancêtres et tout ce malgache, voilà. Et où l'a toujours fait pratique depuis, toujours? Toujours. J'ai été malade, il faut tout ça. Faut comprendre. Donc les ancêtres là passent à moi, le flambeau qu'on me dit à mon montant. Donc le maman, papa, mon maître, ça a été dedans. Ça, c'est encore au moins deux, trois générations. Ces générations avant, t'es fait à l'arrivage. D'accord. Donc elle n'a pas enceinte directe comme ça? Non, non, non. Elle avait un coup. Oui, elle avait un coup. Et comment ça se fait que vous, vous la reprends le flambeau ensuite? Ben parce que voilà, les esprits arrivaient et on la tombe malade, tout ça. On comprend. Quand il dit malade, c'est maladie des esprits. Donc c'était un appel sur... Oui, voilà. Donc vous faites une cérémonie, les sujets pour combien jours? Trois jours normalement. Il commence, c'est le week-end ou bien? Oui, le week-end. Le vendredi et le samedi. Et est-ce qu'il y en a un? Le dimanche est fini. Le dimanche est fini. Et à quel heure il finit? Le grand matin 6 heures. Oui, justement. Il finit 6 heures et il commence aussi 6 heures? 6 heures. On débute 6 heures, disons au moins 5 près. Et on finit toujours après. Donc l'important, l'heure, l'important aussi... Oui. Et l'important aussi, est-ce qu'il y a des dates, des périodes spéciales? Oui, normalement, oui. C'est le mois d'idée que les esprits de Madagascar, normalement, ce temps-là. Donc quand moi, je fais ça, je fais ça. Ah, voilà. Donc c'est pour être en communion avec... Oui, voilà. C'est le désir. C'est le désir. Elle, c'est la reine des esprits. La reine... Donc, donc, nous avons un lieu spécial pour commencer. On prie... Comme quelqu'un dans notre religion, eh bien, il prie Malba, il prie Shakti. Vous allez pareil. Bon Dieu Universel. Comme il dit ça, on met ça bien. Et justement, comme nous dit bon Dieu Universel, est-ce que n'importe qui, par exemple, il peut assister les cérémonies que vous faites? Oui, n'importe quoi. Toutes les bienvenues. Pour moi, toutes les nations sont bienvenues ici. Et la cérémonie, c'est où ça? C'est dans l'endroit spécial ou bien chez eux-mêmes? Chez moi-même. Et en plus, je me présente à moi, même membre et c'est la même personne. Et en Inde aussi, en même temps. Moi, je le fais. Ah, donc vous faites aussi... Oui. En Inde aussi, en même temps, ça marche. Ça donne son temps. Voilà. Oui, c'est un Bon mercateur. En Inde aussi, en même temps, c'est notre vieux devastating. Les végétaliennes, tu comprends ? Moi, c'est un enfant de la SCA. Je ne mange aucun chien, aucun viande. Les végétaliennes. Les végétaliennes, ils ne mangent pas sans tout ça ? Oui, voilà. Je suis très content d'apprendre un petit peu aussi. Il fait partie de mon pitié aussi. Donc, je remercie à vous. Mais ça va retourner un petit peu plus vers la jeunesse. C'est une fille, ça ? Oui, c'est ma fille. Deuxième fille. Donc, vous vous présentez à un petit coup ? Bonjour, moi, c'est Stéphanie, la fille de Mme Bonifée. Deuxième fille. Mais tout le temps, souvent, quand on est libre, donc on connaît un petit peu comment il se passe. Elle nous suit. Elle nous fait notre éducation en même temps. Elle est toujours à nos aboutants. Donc, il faut toujours suivre ce même conseil. Que le dire à nous, que nous pourrons prendre la recherche. Et puis, les gars, on connaît un petit peu plus. Une tule avec Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501